Voilà, défi du jour numéro 2, déployez-vous à Raymondo Bravo et accomplissez l'émission. En réalité, c'est la mission, le véritable Elgato. Alors des fois, il faut faire les deux. Je commande un hélicoptère standard, j'ai pas besoin d'un militaire pour ça, quoi que je pourrais, mais bon. 150 mètres minimum. Mieux vaut prendre celui-là et d'aller se poser à un endroit un peu sympathique. Donc, on décolle direct, dès qu'il peut décoller, bon, il peut être en principe le temps de venir. Non, le troisième, il vient d'automatiquement. On n'est pas en multijoueur, c'est un défi solo. On peut le faire en multijoueur. Mais là, tout le monde doit tirer à 150 mètres. Ceux qui tirent à moins de 150 mètres en échec et ceux qui tireront tous à plus de 150 mètres réussiront de défi. Bon, enfin. On se pose sur les petits tuyaux ici. Alors, un petit truc. Foutez-vous bien au milieu des tuyaux. Juste, prenez en référence les patins de l'hélicoptère. Dès que les patins sont posés, vous pouvez sortir. Vous tombez rarement. Vous pouvez faire la même chose sur les pylônes électriques. Ça, je pourrais vous montrer un de ces quatre. Vous approchez de... On voit. On sait quel gâteau est dans le petit cabanon qui est juste ici devant. Dans son petit bureau, là, sur le pluriant. Il y a plein de monde. Il y en a deux là-haut. Oui, deux. Il y a encore deux snipers. Donc, un qui est déjà détecté. L'autre, je le vois là. Voilà. Après, j'ai le générateur électrique. Bon, bien sûr, je fais un peu les choses à la roche. Maintenant, je te pousse. Je fais juste un repérage pour tous les avoir de ce côté-là. Pendant qu'il fait le repérage, je vais juste dans la cabane au fond du jardin. Je détecte les deux, le sniper et son binôme. Je prends les deux. Et là, bon, je pourrais prendre lui aussi avec. Oui, bon, tant pis, j'ai oublié. Ça arrive. Alors, je m'approche à moins de 150 mètres. Donc, dès que je suis dans les 160, 170 mètres, je reste. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le gâteau, j'arrive à l'avoir à travers le mur, mais pas l'autre. Vous voyez, le gâteau est là. Ça va pas continuer. On est de 100 mètres, donc là, on irait. Lui, théoriquement, si je tire là, je l'ai, mais il veut pas. Bon, il va appeler ses collègues. On va en profiter pour détruire le générateur électrique. Et marquer les deux snipers, là-haut. C'est pas des copains, les qui sont marqués. Les trois que je suis noté. On tire dans le générateur. Bien sûr, il tire pas à travers. Voilà, nous, là. La partie bleue. Voilà. Le générateur, c'est fait. Ils ont appelé des renforts. Alors, nous, on en appelait aussi. Je recharge juste le fusil de sniper. Je vais juste demander aux rebelles de foutre un peu le cirque par là autour. Ça demande une diversion. Bien sûr, les collègues, les gars de la Santa Blanca, ils nous ont vu venir ici. Donc, ce qu'ils font, ils viennent vers moi. Ah oui, ils nous ont tous venus. On est pas très discret. Mais bon, c'est pas le but de... Je pourrais les mettre. Je laisse mes couilles de pied. Je leur dis ouvrir le feu qui aurait été dans ce cas-là. Ils tirent sans trop. Je suis encore plus de tirer sans trop après. Voilà. Ils tuent les deux autres. Je monte dans l'hélico. En réalité, je m'en fous un peu de cet hélico. Il est juste là pour me transporter plus vite. On peut le faire avec une voiture armée. Bon, on a un collègue qui s'est fait... Il s'est fait avoir. J'essaye de me poser plus ou moins bien, plus ou moins mal. Je m'en fous complet. Ce que j'ai vu, c'est juste aller verrer le gâteau et prendre une photo de lui. Bon, là, c'est bon. On a un peu fini. De toute façon, tout le monde aura fini avant la fin. J'ai identifié le gâteau. C'est fait. Beaumann qui nous dit bravo, merci à tous. C'est gentil d'avoir participé. Et bien sûr, le défi numéro 2, il est fait. Donc là, il n'y avait pas de difficulté particulière, difficulté normale, extrême ou arcade, comme vous voulez. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye, bye.